Mandat parlementaire à l'Assemblée nationale plus que quelques heures avant la fin du délai donné aux députés nationaux concernés par le cumul de fonctions. Les huit jours de préavis reconnus par l'article 108 de la Constitution expirent ce jeudi à minuit. Obsèques de Ndaïe, le rapatriement de la dépuie du Congolais légende vivante du football africain décédé en Afrique du Sud, est finalement annoncé pour le dimanche 24 février prochain. Confirmation faite par Pierre-Célestin Kabbalah et les coordonnateurs adjoints de l'organisation de ces obsèques. Bienvenue à ce nouveau direct sur votre télévision. Dans l'actualité, d'abord, sachez qu'un incident est intervenu ce jeudi à Kinshasa à la suite de la pluie torrentielle qui s'est abattue dans l'après-midi sur la capitale congolaise à causer des dégâts. Les dégâts sont considérables. Jusque-là, aucune perte en vies humaines nous est signalée. La route nationale numéro 1 est actuellement impraticable. La route dite de Matadi s'est partiellement effondrée au niveau de l'arrêt Zapé et le camp Badadingui dans la municipalité de Selembao. Une situation qui, sans intervention, pourrait rendre tout de même difficile l'approvisionnement des denrées alimentaires vers la capitale congolaise depuis le Congo central. Et cette autre information tirée du site Top Congo, selon un document de la Banque centrale intitulé « Réversement des frais de représentation de la présidence de la République », Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a réversé dans le compte du Trésor public la somme de 163 300 dollars américains en date du 19 février. Il s'agirait des frais de mission et de représentation de sa première tournée en Angola, au Kenya et au Congo-Brazzaville, plus son déplacement au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Mandat parlementaire à l'Assemblée nationale, plus que quelques heures avant la fin du délai donné aux députés nationaux concernés par le cumul des fonctions, les huit jours de préavis reconnus par l'article 108 de la Constitution qui exige aux députés nationaux de choisir entre le mandat parlementaire et autres fonctions incompatibles expire ce jeudi à minuit. Déjà, plusieurs membres du gouvernement en réponse ont démissionné. Et les huit jours, les huit jours est partis, les jours de la validation des mandats. Donc, comme nous, on a validé les mandats des députés le mercredi, logiquement, les huit jours vont prendre fait le jeudi de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, c'est cette semaine-ci, c'est cette semaine qui est en cours. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, demain c'est le mercredi, donc le jeudi à minuit, ce délai doit expirer. Mardi, face à la presse, Jackson Aousset, premier secrétaire du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, faisait un rappel à l'ordre à l'intention des députés nationaux élus concernés par la problématique du cumul de fonctions. Huit jours après validation de mandat en plénière, c'est ce jeudi 21 février à minuit que le délai expire. Au nombre des concernés, figurent plusieurs membres du gouvernement. Dans un tweet, l'ancien ministre et candidat à la présidentielle, Kinke Moulomba, a fait savoir qu'au total, trois vice-préministres, deux ministres d'État, ministres et vice-ministres, ainsi que le secrétaire général, qui, frappé par une incompatibilité, ont démissionné. D'autres, par contre, tardent encore à le faire. Mais ce qui est sûr, ils ont jusqu'à minuit. Pour la petite histoire, une fois élu, le député national doit, diligence, opter dans un délai de huit jours, pour son siège ou pour autre fonction, comme le signifie l'article 108 de la Constitution. Faute de quoi l'intéresser est réputé avoir énoncé à son mandat. Mais une chose, cette situation qui s'analyse au moment de l'entrée en fonction du député national, n'est pas à confondre avec la suspension du mandat prévu par l'article 110, qui, elle, ne peut se concevoir qu'une fois le député national ayant dûment été validé et ne se trouvant dans aucune situation d'incompatibilité, se verra ultérieurement confier une fonction incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire. Et à ces sujets, sachez qu'en tout, ce sont déjà 28 ministres nationaux qui sont appelés à faire le choix entre l'exécutif et la Chambre basse, chose faite pour le ministre Koukouniangui qui vient d'opter pour l'Assemblée nationale. Dans une interview accordée à Télé 50, il est revenu également sur son bilan à la tête de l'urbanisme et habitat et l'application de la loi portant sur les baux alloyés. Les ministres élus, députés nationaux, devaient choisir entre l'exécutif ou l'Assemblée nationale. Chose faite pour Joseph Koukouniangui, ministre de l'urbanisme et habitat qui, pour honorer sa base de Pangui, vient d'opter de rester à la Chambre basse du Parlement. D'abord, pour votre information, j'étais le premier, il y a trois jours, à opter pour l'Assemblée nationale. J'ai l'acquisition de réception et de l'Assemblée nationale et de mon patron qui est Bruno Tchibana. J'étais le premier, on m'a dit, oh oui, au saliangoum, bangou, déni. J'ai dit, je dois honorer la population de Pangui, je dois honorer leur choix. Nous avons opté pour honorer nos populations respectives et que nous attendons le gouvernement qui vient parce que le ministre doit faire une remise et reprise. Quant à l'application de la loi sur les baux alloyés, Joseph Koukouniangui insiste que cette loi signée par Joseph Kabila en 2015 reste en application et que les Congolais devaient apprendre à respecter et revendiquer leurs droits. Nous avons commencé à vulgariser. Je suis fier de vous annoncer et annoncer au peuple Kinois et Congolais que la loi est d'application. Nous avons vulgarisé ici avec le VP Mova et nous avons lancé la campagne de vulgarisation et avec les véhicules et avec les motos et à pied, porte à porte. Deux ans et quatre mois à la tête de l'urbanisme d'habitat, le bilan est satisfaisant. D'abord, une tournée à l'Obumbashi, Kolozi, Likasi, Goma, qui s'engagnie pour contrôler et récupérer les maisons de l'État spoliée. Nous avons travaillé, nous avons une banque de l'habitat. C'est un lec extraordinaire pour le ministère. Au moins, ils ont cette entreprise. Nous sommes arrivés ici, en République démocratique du Congo. Il n'y a aucune entreprise qui surveille la stabilité des bâtiments. Bientôt au Congo, une autre entreprise, c'est le laboratoire pour l'étude de stabilité des bâtiments. Un autre décret portant création de l'agence congolaise pour la promotion immobilière. C'est-à-dire que la banque de l'habitat peut être là. Ça, c'est une banque. Maintenant, son organe technique, c'est la coprime, l'agence congolaise pour la promotion immobilière. La banque génère de l'argent et la coprime construit. La coprime, là, il n'y aura que des architectes et des ingénieurs. Dans le même ordre d'idées, au cours d'une réunion du bureau politique du parti Burex, sous la direction de Julien Palocou, qui a décidé d'opter pour son mandat à l'Assemblée nationale, au lieu de rester gouverneur, il a été décidé qu'il reprenne sa place de président. Et dans cette réunion, deux points étaient à l'ordre du jour. D'abord, la levée de l'incompatibilité quant à sa présidence du parti, puis la lecture de la situation politique actuelle. Suivez. C'est une première réunion du bureau politique de Burex, autour de Julien Palocou, député élu et autre cadre du parti. Lui qui a mis fin à son mandat de gouverneur au Nord Kivou, parce qu'élu député national, devient président national du parti Burex. La direction politique nationale du Burex a pris acte de la lettre sans numéro, dit 20 février 2019, par laquelle le président national, l'honorable Julien Palocou-Kahongia, a opté pour son mandat de député national, mettant ainsi fin à ses fonctions de chef de l'exécutif provincial de la province du Nord Kivou, et ce, conformément à l'article 108 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Par conséquent, cet obstacle illégal étant vidé, la direction politique nationale du Burex a validé avec satisfaction la reprise sans équivoque des fonctions de son président national par le camarade de Julien Palocou-Kahongia. Le Burex affirme également son adhésion à la position du FCC par son regroupement AABC. La direction politique nationale du parti a suivi avec attention le rapport présenté par le président national sur la réunion tenue à Kinga Kati ce mercredi 20 février 2018 sous la présidence de l'autorité morale du FCC, le camarade Joseph Kabil Akabang. À ces sujets, la direction politique nationale a validé avec satisfaction la position du regroupement politique AABC qui a signé les sept engagements du FCC, confirmant ainsi notre loyauté à l'autorité morale de notre plateforme politique et notre indéfectible appartenance à la famille politique suisse évoquée. Et ce sujet, les parlementaires debout de la coalition La Mouka de Martin Faulou exigent à Moïse Katoumi de donner sa position par rapport à l'élection de l'actuel président de la République, actualité qui fait couler en cri salive au sein de la classe politique congolaise. Une question se pose cependant, est-ce qu'il existe une structure des parlementaires debout au sein de la coalition La Mouka ? Non, a expliqué Augustin Kabouya, secrétaire général adjoint de l'IDPS en search de la communication. Une question sur les relations entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et Moïse Katoumi. Ce cadre de l'IDPS est clair. Côté UDPS, il n'y a pas de problème. Un mot d'ordre de Félix Tshisekedi. D'abord, le départ est déjà biaisé. Oui, lui-même n'a pas de parlementaires debout. Il a voulu fabriquer des parlementaires debout imaginaires. Il n'en a pas. Il doit avoir le codage de dire la vérité aux gens. Il n'a pas de parlementaires debout. Nous, les parlementaires debout, on horaire. Même les parlementaires debout actifs. Nous ne connaissons pas cette mise en scène. C'est une distraction. Pour encore se faire entendre au niveau de l'opinion que nous, Fayou l'a dit, Fayou l'a dit, mais nous regrettons tellement une chose. C'est une erreur politique grave que nous avons commise de fabriquer quelqu'un qui est en train de dire des choses qui ne cadrent pas avec la réalité. Nous n'avons aucun problème avec qui que ce soit au stade actuel. Le chef de l'État a apprécié la Réconciliation nationale. La Réconciliation nationale ne veut pas dire sauf Moïse Katundi. La Réconciliation nationale engage tout le monde. Même Fayou l'a est concerné par la Réconciliation nationale. Mais le malheur a né qu'il s'est engagé dans une voie où il pense gagner ou se faire un an. Mais malheureusement, il est en train de se discréditer lui-même. Direction l'intérieur du pays, d'abord dans le Kassai central où a lieu la reddition volontaire des miliciens Kamouina Sampo. Reddition qui a produit des bons fruits. Plusieurs armes ont été déposées au bureau du secteur opérationnel du Kassai central par le gouverneur Denis Kamba et Chimbumbu. Des marches qui cadrent avec son souci de pacifier totalement sa province pour un développement durable. Suivez. A l'occasion de la cérémonie de remise officielle des armes. Après avoir réceptionné des mains des ex-miliciens Kamouina Sampo une quantité impressionnante des armes leur ayant servi pendant la période tumulteuse, Denis Kamba et Chimbumbu procèdent ces jours à le remettre officiellement au secteur opérationnel du Grand Kassai. Moment pathétique, plan de symbole pour une paix durable au Grand Kassai car la moisson est significative. Tenez, une arme PKM, 225 fusiles calibre 12, 72 armes GP, une lance-roquette, une arme phare et des armes d'assaut AK-47, cinq tenues militaires, quatre grenades lacrymogènes et deux mines antipersonnelles. Je voudrais adresser mes remerciements à son excellence, monsieur le gouverneur, qui s'est bâti bec et ongle pour pacifier notre province. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait au nom de la paix. Je tiens sincèrement à dire merci à la haute hiérarchie militaire pour avoir instauré dans cette province le secteur opérationnel. Si vous voyez à ma gauche des tenues qui sont là-bas, ce ne sont pas des tenues achetées au magasin, c'est-à-dire qu'il y a des militaires qui ont laissé leur vie. Et chaque fois que je change avec mes frères porteurs de ces armes, ils me disent ceci, ce n'est même pas encore le 10% de ceux qui détiennent. Donc le processus continue. Je suis convaincu et je reste convaincu que mon successeur à la tête de la province du Kassai Central devra absolument aussi emboîter ce pas parce qu'il n'y a aucun développement sans la paix. Je suis l'homme le plus heureux ce jour pour dire de Nikambay au Kassai Central, mission accomplie. Témoins de cet événement, le membre du bureau de la Monisco Kananga, le député provinciaux et les notables de la ville des Kananga. En perspective de la maximisation de recettes pour la province du Okatanga, le gouverneur Célestin Pandekapopo a présidé mercredi la réunion avec les membres du conseil provincial de sécurité et les membres de l'ordre opérationnel œuvrant à la douane de Kassombalessa. C'est-ci en vue de l'amélioration de la qualité de rendement pour l'intérêt de la province. Les nouvelles directives ont été données de manière à éviter certaines embûches. Avec la participation de membres du conseil provincial de sécurité, de tous les responsables de services sécuritaires et de contrôle œuvrant à la frontière de Kassombalessa, il s'est tenu ce mercredi 20 février la réunion de l'ordre opérationnel présidé par le gouverneur de la province du Okatanga, Célestin Pandekapopo. Deux points à l'ordre du jour de cette rencontre, à savoir la récolte des informations, puis réfléchir sur le travail bien fait afin de maximiser le recette dans la province du Okatanga. En effet, il était question d'épingler d'une part les avancées et de l'autre les difficultés rencontrées, dont certaines ont été dissuées des séances ténantes par le chef de l'exécutif provincial. Au terme de ces échanges, le vice-président de cet ordre opérationnel et directeur de la DGDA, Bernard Bousselet, a résumé l'essentiel de cette séance de travail. Il a plu au gouverneur de convoquer cette réunion de l'ordre opérationnel. Et je crois que nous avons passé en revue un certain nombre de points. Tout d'abord, il fallait faire une évaluation des recommandations qui ont été formulées et le désengorgement du poste frontalier de Kassoumbalessa. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre des questions liées à la réflexion sur les solutions d'urgence à prendre pour décongestionner le trafic routier au niveau de Kassoumbalessa. Je crois que nous avons pris un certain nombre de mesures et tout ça. Et les mesures là seront appliquées pour qu'on arrive à décongestionner les trafics frontaliers au niveau de Kassoumbalessa. Il ne reste plus qu'à observer les mesures prises et la mise en œuvre des recommandations données. Les services œuvrant à la frontière et se réunis en ordre opérationnel sont essentiellement tenus d'avoir comme dévise travaillé pour l'intérêt supérieur de l'État. Et lors de ce passage dans la cité frontière de Kassoumbalessa, Célestin Pandecapopo a également effectué une visite d'inspection du parking moderne d'une capacité d'accueil de plus ou moins 1200 trucks. Ceci se présente comme une solution durable aux problèmes récurrents des bouchons qui s'observent sur la route Kassoumbalessa. Le gouverneur Diokatanga a été satisfait de l'avancement des travaux. Il était en visite dans la cité frontalière de Kassoumbalessa. Le gouverneur de la province diokatanga, Célestin Pandecapopo, a inspecté les travaux de construction de ce parking moderne érigé non loin du bureau douanier. Pour en savoir plus, l'autorité provinciale a reçu les explications du responsable de l'entreprise commise à ces travaux. Ce parking en construction s'étend sur une superficie de 82 000 m2 avec une capacité d'accueil qui va jusqu'à 1200 trucks. En ce qui concerne l'inauguration, la date sera donc fixée. Une fois les travaux seront complètement terminés, le gouverneur Célestin Pandecapopo se dit très satisfait et croit en un Congo émergent à l'horizon 2030. Je suis venu visiter le parking de la DGDA, vraiment bien construit et qui prouve déjà que nous sommes allés vers l'émergence de 2030 dans notre pays. C'est vraiment une modernité qu'apprenait la hiérarchie. Vous voyez vous-même, lorsqu'on nous explique que ce sont des choses qui n'ont pas existé il y a très longtemps, depuis l'époque coloniale, et aujourd'hui nous sommes en train de moderniser notre pays. C'est pour féliciter d'abord la DGDA qui a eu l'initiative de faire construire, de financer les travaux par l'entreprise ASEM qui vient de prouver que c'est une grande entreprise qui vient de réaliser des prouesses en construisant le parking. C'est vraiment une meilleure chose, je suis très content que cela ait pu être une réalité. Sur le chemin de retour, l'autorité provinciale s'est arrêtée au poste de payage de Kasumalessa pour donner des instructions relatives à la sécurité. Retour à Kinshasa pour parler de cette journée de réflexion avec les anciens de l'INA et les experts de l'administration publique. C'est en présence de tous les partenaires avec comme notamment thématique « Que faut-il faire pour faciliter l'intégration des élèves issus de l'école nationale de l'administration de l'ENA ? » Une occasion de passer en revue les objectifs poursuivis par cette école et les difficultés rencontrées pour intégrer tous les ENARC formés au sein de l'administration publique congolaise. Teddy Guilé signe ce reportage. C'est sous les thèmes « L'école nationale de l'administration au cœur du rajeunissement de l'administration publique congolaise est à des lieux et perspectives » qu'a été organisée cette journée de réflexion. Il est une question que chacun... Pour son directeur général, c'était une occasion, cinq ans après les lancements d'ELENA, de faire une évaluation sur l'intégration des ENARC au sein de l'administration publique congolaise. « Il n'existe pas de recommandation pour entrer à l'ENA. N'entre à l'ENA que ceux qui ont la capacité de pouvoir passer à un concours et réussir à ce concours. Nous avons besoin d'une ressource humaine de qualité pour pouvoir transformer notre administration pour que l'administration puisse être véritablement dans l'émergence de l'administration publique. » Les coordonnateurs des anciens d'ELENA qui a loué cette rencontre a estimé que cette journée de réflexion va bouger les lignes pour faciliter finalement l'intégration des ENARC. « Un certain nombre de recommandations ont été dégagées et qui seront présentées sous une forme de rapport. Nous les déposerons à qui des droits auprès des autorités dans les jours qui suivent. » Les anciens d'ELENA ont aussi salué cette initiative qui désormais va permettre aux gestionnaires de mieux cerner la mission des ENARC qui sont difficilement accueillis par les anciens de la fonction publique. « Oui, je suis très optimiste, je suis très optimiste parce que je me dis que tous les secrétaires généraux qui sont venus, ils ont entendu les messages, ils ont compris, ce sont des gens très brillants, je suppose qu'ils ont compris et ils vont rapporter les messages auprès de leurs collaborateurs pour leur dire que ces jeunes qui arrivent, ce n'est pas une menace, ils ne viennent pas pour vous remplacer mais c'est plutôt pour renforcer les capacités de notre administration afin d'arriver à une administration de développement. » Pour les experts, les ENARC doivent être considérés comme une chance et non une menace. « C'était bien d'organiser cette journée parce que ça permet de faire un peu un examen de la situation de l'intégration des ENARC dans l'administration. À travers les quelques témoignages que nous avons eus, on a pu constater que les situations sont très diverses. Parfois ça se passe très bien, parfois moyennement bien et parfois ça se passe très mal. Ça c'est un constat. Et effectivement, le discours que j'ai porté, c'est plutôt d'essayer de rappeler que les ENARC, pour la République démocratique du Congo, ne sont pas une menace mais une chance. » Depuis sa mise sur pied en 2014, l'ENA RDC est à sa cinquième promotion et déjà 348 ENARC ont été formés et travaillent dans l'administration publique congolaise. « Dans un autre chapitre, la délégation des parents d'étudiants remercie le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour le travail abattu dans ce secteur en stabilisant, selon eux, la paie des frais académiques au taux de 920 francs congolais de dollars américains. Ils ont remis ce jeudi à Steve Mikaï en son cabinet de travail un tableau à titre symbolique. Regardez. Cette délégation n'a pas voulu rester indifférent face à ce qu'il qualifie d'une grande action vu que le ministre de l'ESU a travaillé dans un contexte difficile où il a privilégié les intérêts des étudiants. Malgré le trouble, aucun étudiant n'a été exclu d'université pendant son mandat et il a donné beaucoup de facilités qui ont permis aux enfants, même les plus pauvres, d'accéder aux établissements supérieurs. Certains ont payé des frais abordables et d'autres jouissons de la gratuité. Même le pauvre, les moments maraîchères, les jeunes ont vu leurs enfants étudier à l'université. C'est dans cet angle qu'ils ont remis symboliquement un cadeau au ministre sortant de l'ESU, question de lui rendre les hommages pour le service rendu à la population congolaise. Nous sommes des parents. Et les parents souffèrent pour faire étudier les enfants à l'université. Il y a eu trop de crise. Il y a eu trop à parler. Mais, Excellence, M. Stephen Bicay a été un homme de dialogue. Malgré les difficultés, il a été dans les universités. Il a parlé avec les professeurs, avec les comités de gestion. Et c'est ça qui a apaisé un peu les tensions des étudiants. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes fait mandat de son excellence avec tout ce qu'il a fait. On ne pouvait pas rester indifférent. On ne pouvait que venir lui remercier. Et ce sont les parents, la jeunesse, y compris les étudiants aussi, parmi nous, qui sont venus aussi dire merci à celui qui était un homme de dialogue. En réaction, Stephen Bicay a demandé à ses parents de remercier plutôt le président Joseph Kabila et qui l'avait placé à ce poste et qui lui a facilité la tâche dans l'exercice de ses fonctions. Avant de boucler ce journal, sachez qu'initialement prévu pour mercredi, le rapatriement de la dépouille de Pierre Ndaïe, légende du football africain, est recordmane des murs en une édition d'une Coupe d'Afrique des Nations de football. Sachez, notez plutôt neuf réalisations. Les obsèques sont finalement annoncés pour la semaine qui prend fin. Depuis, il regarde la RDC le dimanche 24 février en provenance d'Afrique du Sud. Le coordonnateur adjoint des obsèques de ce dinfis de la RDC a fait le point sur la cause du report et confirme le rendez-vous de ce dimanche. Il est au micro de Val-de-Simon-Hermont. Quelques tractations qui n'ont pas permis à ce qu'il arrive à temps. Il y a la réglementation bancaire internationale et toutes les péripéties qu'il faut surmonter pour arriver à la conclusion. C'est tout simplement cela. Et l'agence qui était chargée de cela a éprouvé quelques petites difficultés pour l'accomplir suite justement à ces péripéties lors de bancaires. Maintenant que cela est en bonne voie, nous attendons la dépouille de Pierre Ndaïe le dimanche. Le programme reste le même, c'est qu'à l'arrivée, bien reçu par les autorités du mouvement sportif national et amené transitoirement à l'hôpital du Saint-Cantenaire et puis l'évée du corps le lendemain matin pour le stade Père Raphaël où il y aura la cérémonie d'adieu, les hommages par ses anciens coéquipiers, les sportifs et les fanatiques et puis un petit match d'exhibition des anciens léopards, un match d'hommage et ensuite une procession vers le palais du peuple et c'est là qu'aura lieu le grand cérémonial présidé par son excellence Félix Antoine Tchiseguedi Tchilomo, président de la République, chef de l'État et qui va le décorer à titre posthume de la plus haute distinction nationale et à cette occasion il y aura les hommages de toutes les autorités présentes et de ses amis et l'oraison funèbre qui sera présentée par le porte-parole des anciens léopards de 68, 74 et de ceux de Chan et ensuite il sera conduit à sa dernière demeure à la Nécropole Voilà le message est passé, rendez-vous dimanche à Kinshasa Tout de suite le rappel des principes au titre Mandat parlementaire à l'Assemblée nationale plus que quelques heures avant la fin du délai donné aux députés nationaux concernés par le cumul de fonctions les 8 jours de préavis reconnus par l'article 108 de la Constitution qui exigent aux députés nationaux de choisir entre le mandat parlementaire ou autre fonction incompatible expire ce jeudi à minuit Obsèque de Ndaïe, le rapatriement de la dépouille du Congolais légende vivante du football africain décideur d'Afrique du Sud est finalement annoncé pour ce dimanche 24 février Confirmation, vous l'avez suivi dans ce journal de Pierre Célestin Kabbalah il est coordonnateur adjoint de la structure qui organise les obsèques Merci pour l'attention soutenue retrouvée grâce à l'âme